Musique ... ...de pitch où des producteurs et des scénaristes pourront pitcher leurs projets devant des financiers, des producteurs, des diffuseurs. L'idée c'est de les aider à se mettre en réseau et qu'ils rencontrent des personnes qui vont les aider à monter leur série. On va aussi avoir un atelier de préparation pour qu'ils n'arrivent pas au pitch comme ça, qu'ils puissent savoir quelles sont les clés pour vraiment être le plus efficace et le plus convaincant possible. On va avoir des masterclass aussi, masterclass sur le métier de chef opérateur avec Nouroussard. On va avoir une masterclass aussi avec Kadhi Kandessenghor sur le métier de directrice artistique. Elle aura des guests, ça va être intéressant. Et on aura aussi une masterclass avec Aïssa Maïga qui va nous raconter son parcours et nous expliquer comment elle travaille entre le continent et l'Occident. Ce sont des énormes productions. Là elle sort du tournage de Chaka Zulu qui est produit en Afrique du Sud. Elle va certainement nous en parler. Et le festival a lieu, comme je vous l'ai dit, du 3 au 6 mai ici à l'Institut français. L'ouverture, on va la faire chez Pathé le 2 à partir de 19h. La série d'ouverture, c'est Wara, saison 2. Donc c'est en exclusivité. La série n'a jamais été diffusée nulle part. On aura comme ça, pendant le festival, des séries qui n'ont jamais été diffusées. On en a 5 comme ça, qui sont totalement exclusives. Personne ne les a vues sur le continent, sauf les gens qui seront au festival Dakar Série. 24 séries sont en compétition au total. On en a 3 hors compétition. Et sénégalaises, je crois qu'on en a 7, voire 8 parce qu'on vient de rajouter une série qui est aussi produit et tournée au Sénégal. Donc oui, le Sénégal est bien représenté dans la compétition. Avec Teranga, avec Selma, avec Emprise, avec Deschéances. On a aussi Black Santiago Club, qui est produit aussi par une structure de production sénégalaise. On a African Empires, dont les équipes de production sont sénégalaises. African Empires, qui est un projet qui a été tourné entre le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Nous, Roussard, a travaillé sur ce projet en tant que chef opérateur. Donc oui, le Sénégal est très bien représenté. Le choix, on avait un comité de sélection. Comme je vous l'ai dit, il était important pour moi, dans ce dispositif, d'introduire de nouvelles générations de professionnels. Donc j'ai choisi des anciens élèves des écoles de cinéma, dont l'école Courtre-Ajmé notamment, pour faire le comité de sélection, pour avoir aussi différents regards. J'ai fait partie du comité de sélection que j'ai piloté. Il y a aussi notre coordinateur général qui en faisait partie. Donc on a eu différentes nationalités représentées. Deux sénégalaises, une malienne, camerounais, moi, franco-camerounaise. Donc c'était intéressant parce qu'on n'est pas les mêmes générations. Et chacun a apporté un regard différent sur ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a présenté. On a eu des débats et j'ai dû trancher. Moi, j'y vois beaucoup de promesses. En effet, il y a eu un balbutiement pendant un moment. Mais là, depuis trois ans, il y a vraiment une renaissance de la série sur le continent. Il y a de plus en plus de projets ambitieux, de plus en plus de budgets alloués aux séries. Les budgets ont beaucoup évolué. Donc la qualité aussi des séries a évolué. Elle a aussi évolué grâce au regard des consommateurs, des amateurs de séries, qui sont de plus en plus critiques. Eux, ils veulent voir de la qualité, ils veulent voir des gens qui jouent bien. Et le fait qu'eux aussi émettent un peu ces orientations, ce qu'on voit aussi avec le format Marodi. Quand une série est bien faite, il Marodi a 5 millions de vues sur YouTube. Et ça, c'est incroyable. Donc il y a des mutations qui sont en cours. Il y a de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Et le continent africain, dans sa diversité, a énormément d'histoires à raconter, qui n'ont pas encore été contées. Et donc je pense qu'on parle de séries, on pourrait parler de cinéma, on pourrait parler de court-métrage, on pourrait parler de tout ce qui touche à l'image. La création, le renouvellement de la création et des histoires qu'on raconte, c'est sur le continent africain. Parce que l'Occident a déjà épuisé son vivier. Alors que nous, on a encore énormément de légendes sur le continent qu'on n'a pas encore contées. Beaucoup parlent de Mami Wata, mais on a encore d'autres légendes et vous le savez.